Alors, distingués invités, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire qui s'est plutôt une séance d'échange avec la ministre Marie-Effe Proulx. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Margarita Mota, je suis directrice de l'équipe de développement de marché extérieur chez Québec International et commissaire à l'exportation pour la région de la capitale nationale. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre virtuelle organisée en collaboration avec la Chambre des commerces et d'industrie de Québec et le gouvernement du Québec. Je vous remercie de votre participation et je tiens à vous souligner que plus que jamais toute l'équipe de Québec International est à votre côté pour vous aider à traverser cette période difficile et surtout vous aider à préparer la relance. Avant de commencer, je voudrais vous partager quelques conseils utiles et qu'on va respecter tout au long de la séance pour faciliter les échanges. Alors, à noter que votre micro ainsi que votre caméra ont été désactivés. À noter également que les chats ou la conversation écrite ne sera pas disponible pour cette séance. Pour la période de questions, étant donné qu'on veut bien sûr vous écouter puis vous donner la parole, vous pouvez vous servir de la fonction « Levez la main » ou « Raise hand » qui se trouve dans l'onglet « Participants ». Donc, on vous invite vraiment à utiliser ces fonctions-là. Même si votre caméra est ouverte et vous faites des gestes, on ne pourra pas malheureusement tenir compte de ça. L'animateur va avoir la difficulté justement à avoir une visibilité sur toutes les caméras de tous les participants. Alors, on souhaite vraiment utiliser la fonction « Levez la main » pour gérer la période de questions. Lorsqu'on va vous nommer, on va activer votre micro et on va vous laisser les soins d'activer votre caméra si vous le souhaitez pour poser votre question de vive voix à Madame Troux. Je me permets également de vous mentionner que toutes les questions ne pourront pas être répondues lors de la séance. Les cas échéants, je vous invite à nous partager vos questions à l'adresse info.quebecainternational.ca. Par la suite, nous pourrons acheminer toutes vos questions à la ministre. Veuillez noter également que ce webinaire va être enregistré et diffusé par la suite sur les plateformes Facebook et LinkedIn de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et de Québec international également. Sans plus tarder, je voudrais inviter Madame Mélanie Kerouac, présidente et chef de la direction par intérim de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec à vous adresser les mots de bienvenue. Madame Kerouac, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup Margarita. Alors bonjour à tous. Merci Madame Troux de votre disponibilité aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute des besoins de la communauté d'affaires de Québec. Vous le savez, les besoins sont nombreux et varient selon les secteurs et votre gouvernement est vraiment proactif depuis le début de la crise et même avant à l'écoute des organisations comme la nôtre de Québec international qui sont vraiment connectées auprès des entreprises. C'est important pour nous de bien connaître ce que les entreprises ont besoin en ce moment, ce que nos membres ont besoin en cette période difficile. Il y a encore énormément de travail à faire et vous pouvez compter sur nos deux organisations pour continuer de vous transmettre justement ces préoccupations-là de nos membres. Je tiens d'ailleurs à saluer les membres de la Chambre de commerce qui sont présents sur l'appel ainsi que les membres de Québec international et je vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Kirouac. Maintenant, je voudrais inviter Madame Marie-Ève Proulx, Ministre déléguée au Développement économique régional, à vous adresser quelques mots. Madame Proulx, la parole est à vous. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur la situation inédite que l'on vit tous ensemble. Et situation inédite, pandémie au niveau sanitaire, encore difficilement explicable et qui fait couler de l'encre tous les jours dans les médias et ailleurs aussi. Le milieu de la recherche est très sollicité actuellement. On n'a toujours pas trouvé de solution. Donc, évidemment, c'est une crise sanitaire d'importance qu'on vit à l'échelle de la planète, mais ici au Québec. Cette crise sanitaire a automatiquement des impacts sur notre économie, sur nos communautés. C'est des bouleversements économiques qu'on commence tranquillement, mais sûrement. En fait, pas seulement tranquillement, mais qu'on prend l'ampleur du phénomène du bouleversement économique que l'on vit actuellement. C'est ce qu'on tente de faire avec aussi, on tente de diminuer cet effet, je dirais, avec le déconfinement graduel qu'on a proposé il y a à peine quelques semaines. Depuis le début mai, en effet, le gouvernement. Mais avant de parler de ça, je vais peut-être juste mentionner qu'avant de parler des confinements économiques, on a proposé comme gouvernement, puis en complémentarité avec le fédéral, différentes mesures pour faire face à cette crise que nous vivons au niveau économique. Des mesures pas individuelles, beaucoup plus avec le gouvernement fédéral, qu'au niveau des entreprises, des mesures pour les entreprises qui se situent au niveau fiscal d'abord, avec le report de plusieurs exigences de revenu Québec, d'une part, et d'autre part, avec des mesures comme le pacte via Investissement Québec ou encore le fli d'urgence dans les MRC qu'on retrouve pour soutenir les entreprises pour des prêts de moins de 40 000 et le pacte pour des prêts de plus de 50 000 $. Évidemment, ces mesures provinciales, ces mesures du Québec, sont nettement complémentaires à celles proposées par le gouvernement fédéral, qui sont très avantageuses pour les entreprises, tant en termes de subventions salariales que de prêts aux entreprises à très faible taux d'intérêt, en fait à aucun taux d'intérêt. Donc, vous devez les connaître sans doute. Ces mesures étaient pour faire face à la crise. Évidemment aussi, il y a le PACME, qui est un programme de formation que vous connaissez. On pourra en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de questions à cet effet. Ça me fera plaisir d'entrer dans les détails avec vous un peu plus tard. Donc, au niveau, depuis le 4 mai, vous le savez, on est entré dans une période de déconfinement. Déconfinement qui se fait et continuera de se faire en fonction de la fluctuation de la pandémie sanitaire. Il est possible qu'on décide d'avoir de nouvelles consignes si la situation ne venait qu'à se détériorer. Mais on a relancé, comme vous le savez, le secteur de la construction, un secteur des commerces de détail, certains commerces de détail et aussi le manufacturier en deux temps, qui se poursuit jusqu'aux 25 000. Donc, ce sont des secteurs quand même importants dans notre économie au Québec, qui touchent la région de Québec également, mais qui touchent aussi l'ensemble du Québec. Évidemment, vous l'avez vu et vous le voyez depuis quelques semaines, dans la région de Montréal, c'est plus difficile qu'ailleurs au Québec. Donc, on a ajusté aussi les mesures de déconfinement en conséquence. Les semaines à venir et les semaines qu'on vit actuellement sont des semaines névralgiques pour déterminer si, justement, ce fameux déconfinement économique, ce déconfinement que l'on veut, graduel, pourra se poursuivre. C'est ce qu'on est en train d'évaluer jour après jour avec la santé publique. C'est vraiment là, je sais que vous êtes des acteurs économiques importants, des acteurs municipaux aussi importants, des acteurs de développement. Mais en ce moment, on vit vraiment dans cette crise sanitaire dont toutes les questions et les préoccupations de santé publique restent principales et préoccupantes. Dans cette perspective-là, il est possible qu'on doive reculer, qu'on puisse réavancer, faire un pas de reculons, deux pas en avant. Ça va évoluer au fil du temps parce que notre objectif est de relancer l'économie et non la pandémie. Donc ça, c'est notre phrase clé que le premier ministre dit souvent. Puis c'est vraiment ça, mais pour ce faire, il faut quand même respecter les règles et les consignes sanitaires qui sont quand même difficiles à respecter, vous le savez, individuellement. C'est des règles vraiment individuelles de distanciation sociale, des règles aussi sanitaires de lavage de mains perpétuels, des règles au niveau de tousser dans son coude, par exemple, pour éviter les transports entre les régions. C'est vraiment des règles qui sont difficiles à tenir quand on est habitué d'être libre comme au Québec, quand on est habitué aussi comme être humain d'être en proximité. On est des êtres grégaires, donc on est habitué d'être avec nos collègues en proximité. Petite anecdote, hier on a commencé les travaux parlementaires à l'Assemblée nationale avec des règles très strictes pour nous aussi, évidemment. Puis ça a été extrêmement difficile parce qu'on était contents de se revoir. Ça faisait deux mois qu'on n'avait pas été en contact l'un avec l'autre. Mais il a fallu respecter ça, puis ça va faire partie de notre nouvelle vie comme Québécois aussi de ne pas fuir le virus, mais d'apprendre à vivre avec tant qu'on n'aura pas trouvé de solution ou de remède à celui-ci. Je reviens donc les prochaines semaines, comme je le mentionnais, seront névralgiques évidemment pour voir la fluctuation de l'indice de contagion. C'est vraiment ça qui va déterminer si oui ou non on ouvre d'autres secteurs, puis comment on va le faire. C'est une crise, c'est une pandémie. On n'a pas non plus de références dans l'histoire. J'ai écouté récemment un reportage sur la grippe espagnole et on voit qu'il y a certains éléments qui peuvent se ressembler. Mais en même temps, c'est une crise bien différente et le contexte systémique est aussi bien différent. Souvent, les solutions s'inventent de jour en jour et comme dirait M. Legault, comme on dit souvent, on construit l'avion en plein vol. Donc, oui, les données probantes sont là pour éclairer nos façons de faire avec la santé publique, mais aussi, il y a des éléments où on évolue tous ensemble dans cette situation. Je suis contente d'entendre Mélanie Quirouac dire aussi que vous serez là et qu'on va travailler ensemble à faire de cette relance parce que là, on est en crise sanitaire, crise économique qui nous entraînera clairement sur une crise des finances publiques aussi. Puisque si on veut aider notre économie, il faudra investir dans celle-ci. Donc, je suis contente de voir qu'on va travailler solidairement tous ensemble et que des acteurs comme vous. Puis comme ailleurs au Québec, ce n'est pas la première conférence que je donne. Je sens vraiment cet intérêt à vouloir aider le gouvernement et à travailler ensemble pour soutenir nos entreprises, les entreprises du Québec. Le Québec qui se démarque continuellement avec sa capacité d'innover et sa créativité en affaires. Puis je suis convaincue que c'est un des éléments qui nous aidera à terme à rebondir dans cette crise particulière. Évidemment, c'est une situation qu'on ne peut prendre à la légère. C'est une situation qui revêt quand même des risques puis des côtés aussi sombres qu'on s'apprête à vivre et qu'on continuera de vivre tout dépendant de l'ampleur du phénomène sanitaire. C'est pour ce part que le gouvernement du Québec a lancé un budget le 10 mars, vous le savez, le 10 mars. Mais le 12 mars, on confinait précisément, on fermait plusieurs, dont les écoles et l'économie au complet. Donc, notre objectif, c'est de maintenir le budget qui est paru le 10 mars, mais de faire un énoncé budgétaire pour l'ajuster en fonction des éléments de relance économique dès la fin juin. Puis, il y aura éventuellement une autre annonce aussi en septembre pour faire des ajustements budgétaires en fonction de ce que nous vivrons. Par exemple, est-ce que nous aurons une saison touristique? De quelle envergure sera-t-elle? Que ferons-nous de tout l'aspect culturel? Est-ce que les conditions sanitaires, est-ce que la pandémie le permettra avec les respects des distanciations sociales? Est-ce que chacun d'entre nous individuellement seront capables de respecter les règles sanitaires? C'est des grandes questions sur lesquelles, actuellement, nous n'avons pas les questions à 100%, mais sur lesquelles nous sommes très préoccupés jour après jour. Donc, énoncé budgétaire à la fin juin qui fera des ajustements en fonction de cette relance. C'est parce que qui dit crise dit aussi relance économique. Ça, pour moi, c'est important. Je pense que c'est un peu notre lumière au bout du tunnel à tous. Le soleil qui anime nos cœurs, qui fait qu'on a envie de se lever à tous les jours, c'est les opportunités que peuvent nous amener cette fameuse crise que nous vivons actuellement. Et il y en a plusieurs. Dans les dernières semaines, en ayant été à l'économie, au ministère de l'Économie, donc aux premières loges de la situation, on a pu voir différents éléments très porteurs ou des virements aussi de mentalité très intéressants qui vont faire en sorte que l'avenir sera certainement positif malgré ce que nous vivons actuellement. Je pense, entre autres, à différents dossiers. D'abord, pour certaines parties de la région de Québec et du reste du Québec, c'est évident, on avait comme priorité d'accélérer le branchement Internet pour tous. Il reste, à ce jour, autour de 340 000 foyers à brancher au Québec. Donc, on va accélérer. Dès la semaine prochaine, on aura des annonces. On n'attend pas après le gouvernement fédéral. On a déjà décaissé des sommes pour accélérer tout cela. Puis, ce branchement Internet aussi, ça me fait penser à tout le monde qui s'est mis à faire du télétravail. Quelle fantastique situation. La télémédecine, télétravail, la téléjustice, c'était des milieux en résistance profonde, résistance pour faire de la télémédecine et de la téléjustice. Et aujourd'hui, avec cette pandémie, rapidement, on a su mettre la technologie au service de la justice et de la médecine. Et ça fonctionne très bien puisque les technologies étaient là, mais les mentalités y étaient moins. Donc, la pandémie nous a fait évoluer dans nos mentalités à ce niveau-là. C'est très positif pour l'avenir. Parce que pour moi, une des opportunités, on le voit beaucoup dans différentes régions, c'est que les entreprises ont tardé à prendre le virage de numérisation et d'automatisation. Vous le savez, vous le buvez, on était en plein emploi et même plus en pénurie d'emplois avant le 10 mars. Puis aujourd'hui, on est à un taux de chômage de 17 %. Donc, ça aussi, ça va nous amener à voir différemment l'avenir. Mais reste que l'automatisation et la numérisation sont clairement des enjeux et des opportunités à prendre. Donc, le gouvernement va évidemment, via Investissement Québec, investir énormément à ce niveau-là. C'était déjà prévu, nous allons poursuivre ces efforts pour accompagner les entreprises à bien, à se diriger vers ce sensier d'innovation. Soutier à l'innovation et à la recherche sont pour moi des enjeux plus sociaux qui nous permettront clairement, puis la crise, pour moi, c'est une opportunité, on allait, on s'en allait vers là, mais on va encore intensifier davantage ces créneaux pour que les entreprises puissent prendre davantage le virage d'innovation, mais aussi qu'ils fassent davantage le lien entre le secteur de la recherche et le milieu des affaires. Ça, pour moi, c'est un élément qui a toujours été préoccupant. Puis cette crise nous démontre encore l'intérêt davantage de le faire, puisqu'à tous les jours, on le lit comme gouvernement, on doit prendre des décisions basées sur des données probantes, des données de santé publique, et parfois, du fait que c'est un contexte inédit, ce n'est pas toujours évident. Autre élément qui me tienne particulièrement à cœur, qui m'apparaissent comme des opportunités fantastiques pour le Québec, sont l'autosuffisance sanitaire et l'autosuffisance, l'autonomie alimentaire. L'autosuffisance sanitaire, on s'est aperçu avec le début de la crise qu'on manquait de matériel médical, je pense aux gares, aux jaquettes, aux masques, vous le savez, vous en avez entendu parler. C'est fantastique, parce que comme au ministère de l'Économie, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des entreprises. Dans les années 90, on a délocalisé complètement notre industrie du textile. On l'a envoyé vers les pays asiatiques, puis ça fait qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a subi des pénuries, puis des inquiétudes, que si on avait eu ce secteur-là, ou si on avait eu peut-être des productions doubles, production de produits sanitaires et des productions plus standards de manufacture qu'on fait actuellement au Québec, on aurait pu faire face à cette crise, rebondir plus rapidement. Donc, ça nous amène, sans parler de protectionnisme, je n'aime pas ce terme, puis comme gouvernement, il est clair qu'on veut rester libre-échangiste, respecter nos accords internationaux, mais avoir davantage cette préoccupation d'autosuffisance et d'autonomie sanitaire, d'une part. Puis là, on a réussi à retrouver des producteurs, des concepteurs aussi au niveau du textile pour produire nous-mêmes nos propres objets sanitaires. Et l'autre élément qui me tient à cœur comme ministre déléguée au développement économique régional, cette crise est une véritable opportunité, c'est toute la question des circuits courts, circuits courts tant énergétiques qu'aussi alimentaires. Comment favoriser cet achat local, comment favoriser l'apport énergétique peut-être d'alternatives comme l'énergie éolienne ou autres sources d'énergie, ou de combiner plusieurs sources d'énergie. Donc, puis au niveau alimentaire, bien c'est évident, vous avez vu notre initiative au niveau du panier bleu, qui est un premier jalon vers ce processus et cette idée d'acheter local, puis de rester au Québec. On veut changer aussi toutes nos approches d'appels d'offres, d'accès aux marchés publics pour favoriser des petites entreprises, des entreprises d'ici, des entreprises qui veulent se démarquer pour moi et pour mes collègues et pour le communiste. On est dans cette, cette crise est une véritable opportunité de se diriger vers là. Et on le voit déjà aussi de l'engouement de la population pour ce créneau. Si cette crise a pu changer les mentalités à cet effet, c'est positif. Puis cette crise nous amène à voir aussi à tous les, de quoi on départ ou juste à l'international, puis qu'est-ce qu'on veut garder, puis qu'est-ce qu'on peut ici produire et aller chercher d'autres. Peut-être que ça changera tous nos rapports aussi à l'international. Finalement, bien, j'ai une préoccupation pour moi, pour les régions. Il va y avoir beaucoup de questionnements sur les services de proximité. Est-ce que la crise va faire en sorte que certains services de proximité devront fermer, puis qu'ils vont pénaliser certaines communautés de services de base, comme l'épicerie, le dépanneur, la station de service. Donc, pour moi, l'économie sociale et le milieu coopératif sont des alternatives ou des avenues vraiment intéressantes. Puis on l'a vu aussi, il y a une crise dans les CHSLD, dans notre rapport aux personnes âgées. Puis je sais que l'économie sociale est un secteur qui peut vraiment faire la différence dans toute cette opportunité qu'on a de revoir notre façon de transger avec nos personnes âgées. Donc, j'ai envie de vous laisser là-dessus, puis tout de suite passer à vos questions. Excusez-moi, j'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude, je me suis enflammée. J'étais dans mes idées, mais j'espère que ça répond à certaines de vos interrogations. Puis je prends vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On va passer d'ailleurs maintenant à la période de questions. Je voudrais céder la parole maintenant à Monsieur Carviel, présidente directeur général de Québec international, qui agira à titre de modérateur. Monsieur Viel, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup, Margarita. Merci beaucoup, Madame Proulx, Madame la Ministre, d'être avec nous, puis de nous entretenir aujourd'hui. Donc, on va procéder de la façon suivante. J'ai des questions qu'on a reçues à l'avance, et par la suite, on va demander aux gens qui sont avec nous de lever la main pour qu'on puisse prendre leurs questions. Donc, je vois ma photo, puis je pense qu'on va prendre une photo COVID, parce que les salons de coiffure n'ont pas encore été ouverts. Donc, ça sera une nouvelle photo. Écoutez, vous avez parlé dans votre présentation de certaines mesures de programme qui ont été mises de l'avant. Il y en a deux jusqu'à maintenant qui ont obtenu beaucoup de succès, que ce soit le FLI et le programme PACME. Dans certains des cas, si on prend le FLI, les gens ont déjà atteint les montants maximums. Donc, est-ce qu'il y aura une deuxième phase? Puis, on entend que pour le programme PACME aussi, on serait pratiquement complété au niveau des montants d'argent qui étaient disponibles. Donc, est-ce que vous avez de l'information que vous pouvez partager avec nous et les gens qui sont avec nous ce midi? Tout à fait, avec grand plaisir. En effet, mon collègue Jean Boulay, pour le PACME, est en train de travailler à une bonification, vu l'engouement et l'intérêt pour ce programme. Puis, je pense que c'est tellement positif, justement, de voir que les gens veulent se former, veulent évoluer dans toute cette crise. Donc, c'est très positif. Et oui, mon collègue travaille là-dessus. Puis, pour le FLI, même chose, on l'avait mentionné, on l'avait prévu. Donc, on était en train vraiment d'évaluer les besoins et d'évaluer comment, on voulait voir comment ça allait s'investir ces sommes-là. Puis, jusqu'où ça allait, le temps que ça allait prendre. Fait qu'on l'a fait. Puis, maintenant, on est prêt à bonifier Pierre-Jéven et moi sans problème. On était déjà dans cette perspective-là dès le début. Parfait. L'autre question qui nous a été posée à quelques reprises, c'est que les gens entendent parler que les programmes réguliers du ministère sont soit, je vais prendre un mot qui m'a été suggéré, gelé ou en ce moment, donc, est-ce que c'est vrai? Bon, est-ce que des choses reviendront avec la mise à jour budgétaire que vous avez énoncée budgétaire que vous allez faire au mois de juin? Est-ce que vous pouvez donner certaines précisions aux gens qui entendent que certains des programmes en ce moment sont en arrêt ou sont gelés? De fait, au début de la crise, le budget a été voté le 10 mars, comme je le mentionnais, le 12 mars. Toute l'économie s'est arrêtée. On n'a évidemment pas eu le temps de voter les crédits budgétaires. Donc, le processus budgétaire dans un gouvernement comme le nôtre, c'est qu'on annonce le budget, après on vote les crédits budgétaires à l'Assemblée nationale. On n'a pas pu faire toute cette période-là. Donc, c'est sûr que les renouvellements ont été gelés, comme vous dites, mais on attendait de voir aussi la situation. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'on allait être fermés six mois? Est-ce que, donc, là, on a la consigne claire que le budget pourra cheminer tel que prévu au budget du 10 mars? Donc, tout ce qui était prévu au budget, il y a des fortes chances, là, tu sais, je ne veux pas dire, je ne veux pas m'avancer à 100 % du fait de la situation qui évolue continuellement. Mais pour le moment, on va de l'avoir avec le budget tel qu'il a été présenté le 10 mars. Puis, on va voter les crédits au cours des prochains mois pour pouvoir, là, débloquer les programmes, comme vous dites. Donc, si c'était vrai au départ, ce n'est plus vrai concernant les programmes juifs. Ok. Je me permets une question qui n'était pas dans le script, que ça me fait penser, mais est-ce que le fait de la situation, est-ce que ça veut dire que les travaux parlementaires ou la session parlementaire va durer plus longtemps ou par rapport à l'horaire, là, des travaux? Une excellente question. Puis, on vient d'avoir la réponse. On a commencé hier la première période de questions. Toutes nos façons de faire à l'Assemblée nationale ont changé complètement. Puis, pour cette session-ci, on recommence le 25 mai jusqu'au 12 juin. On votera quelques projets de loi et on aura des périodes de questions. Pour ce qui est du vote des crédits budgétaires, l'analyse des crédits, ça sera en août, à partir du 17 août. En temps normal, on ouvre à la mi-septembre. Mais là, on ouvre pour les crédits budgétaires le 17 août. Donc, c'est ça. Puis, entre-temps, inquiétez ou pas, les crédits sont votés par le Conseil du Trésor du fait en participation d'urgence. Ça nous permet de pouvoir faire rouler le gouvernement quand même et de continuer de décasser les sommes pour les programmes existants et ce qui se continue au budget. Merci. L'autre volet, c'est que vous en avez fait référence aussi. On vous avait parlé du panier bleu. Bon, je pense que c'était un autre grand succès. On a des gens qui veulent savoir sur le volet. Bon, il y a ce volet-là, puis c'est très bien. Puis, on veut continuer à soutenir le volet de l'achat local. Il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'on est souvent soit au nouveau municipal, au nouveau provincial, lorsqu'il y a des appels d'offres et que c'est beaucoup plus difficile pour, des fois, les entreprises locales, les entreprises québécoises, d'aller chercher des contrats. Est-ce que c'est des choses qui sont en réflexion, soit de revoir le pointage, de revoir le processus, justement pour permettre à nos entreprises qui, des fois, soumettent, puis c'est peut-être pas le plus bas soumissionnaire, mais qui auraient aussi un impact dans le support de nos économies locales. C'est peu connu, mais dans les appels d'offres, du moins municipales, puis même dans ses permis, dans d'autres secteurs, il est possible de faire un pointage pour, dans le fond, pour avantager soit des producteurs locaux, soit des entreprises locales, soit, puis moi, je l'ai fait déjà comme mairesse. Quand j'étais mairesse, à l'époque, on avait fait un système et un service de pointage, mais malheureusement, c'est pas connu. On peut le faire. Tout le monde pense que c'est interdit. Il faut aller au plus bas soumissionnaire. Mais évidemment, le prix est un élément important. Mais on peut, par exemple, vouloir avoir des conseillers seniors dans des dossiers en génie civil, par exemple. On peut l'exiger puis donner un pointage différent. On peut dire qu'on veut quelqu'un qui est une entreprise ayant un siège social ou une adresse sur le territoire visée par la municipalité. Donc, il y a vraiment une marge de manœuvre déjà dans la loi. Mais c'est sûr que nous, on veut aller davantage vers là pour aider les entreprises en région ou ceux qui produisent à plus petit, avec un petit, beaucoup plus petit, voyons, volume, plutôt qu'un immense volume pour, dans le fond, alimenter. Mais c'est ça, l'idée. Ça, c'est tous les éléments. On est en train de travailler là-dessus. Avant la crise, on travaillait là-dessus au Conseil du César et on poursuit nos travaux pour ajuster le système d'appel d'offres. L'autre élément qui est sorti de ça, je vous le dis à titre informatif, on pense aussi au secteur hospitalier, les prisons, etc. Donc, je vous lance l'idée aussi que c'est des secteurs aussi qui pourraient aussi avantager nos entreprises à pouvoir accroître leurs ventes. Alors, je souligne ça. L'autre élément qu'on a eu des questions, ça tourne sur le volet de l'exportation. Donc, dans certains des cas, pour certaines entreprises, s'ils veulent continuer à grandir, à produire, ils doivent continuer à se tourner vers l'exportation. Comme on peut le constater, dans les prochains mois, les gens vont un petit peu moins se déplacer à l'international. Donc, deux volets à la question qu'on a reçus. La première, c'est est-ce que les programmes qui existaient où il y avait des montants qui étaient attribués pour les entreprises à faire des déplacements, le coût bon, etc. C'est des choses qui vont être considérées. Puis, est-ce que vous avez des idées déjà réfléchies ou êtes-vous en train de réfléchir à des idées qui pourraient aider les gens à pouvoir continuer à en exporter tout en étant confinés localement? Excellente question. En effet, on s'en allait en priorité vers augmenter la capacité d'exportation des entreprises du Québec. Ça, il n'y a aucun doute, le budget était assez clair là-dessus aussi. Évidemment, le contexte international n'est plus là du tout, il faut se le dire. Maintenant, quelles sont les opportunités? On est en train de planifier différemment. Les budgets qui étaient prévus pour les déplacements ne seront plus là pour cela parce que ce n'est pas possible de se déplacer. Puis, on ne sait pas quand exactement on pourra poursuivre, recommencer à se déplacer d'un pays à l'autre. Donc, comment on peut utiliser ces sommes différemment pour maintenir justement le cap vers l'exportation? Parce que c'est ce qu'on doit faire au Québec. Ça, il n'y a aucun doute. On reste avec ce truc-là. Mais ce qu'on a vu, moi, pour avoir fait quelques tournées déjà depuis que je suis ministre, on voit que certaines entreprises ne sont pas prêtes à cette exportation. Comment on peut mieux les préparer pour que le jour où on rouvrira les marchés, on soit optimal d'entrée de jeu? C'est peut-être des avenues sur lesquelles on peut tabler et on est en train de regarder ce qu'on va faire à ce niveau-là d'ailleurs. Parfait. Je vais juste avant, j'ai quelques autres questions, mais j'invite les gens qui ont des questions à aller sur leurs écrans pour, comme on dit, lever votre main. Je vais les prendre dans quelques minutes. Mais entre-temps, peut-être une autre question, deux questions qu'on a sur le volet qui est un élément qui est très important, tant pour Québec que pour les régions, c'est tout le volet relié à l'industrie touristique, le volet de la restauration. Bon, on peut parler aussi de la culture. Je sais que j'aimerais peut-être si vous pourriez partager avec nous, avec les gens qui sont avec nous un peu, comment vous voyez l'évolution, puis est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent de ce point de vue-là? Parce qu'on a eu beaucoup de questions sur l'aide, puis qu'est-ce qui s'en vient pour le secteur, je veux dire, récréo-touristique, hôtellerie, etc. Oui, puis c'est des piliers fort importants de notre économie au Québec. C'est plusieurs milliards de dollars qui donnent défend notre économie par rapport à ça. Évidemment, de par la nature même de la crise que nous vivons actuellement, c'est des secteurs, la culture, le tourisme, la restauration. Donc, de par leur nature même, ça devient difficile d'envisager la suite, même si nous, on est là, puis on garde le cap pour aller là. Tout va dépendre de la fluctuation du virus au cours des prochaines semaines. Puis c'est pour ça aussi qu'on n'a pas encore fait d'annonce à ce niveau-là, évidemment. La restauration, moi, j'admire et je lève mon chapeau aux restaurateurs qui ont su, dès le début de la crise, s'ajuster, s'organiser, réviser leur façon de faire. Je sais que pour l'été, peut-être que ce sera un service sans serveur qu'on devra partager, un style cafétéria, prêt à manger, comme plusieurs le font actuellement. De par la distanciation, puis la question de rentabilité, si on permet à 30% de la salle à manger d'être ouverte, par exemple. Donc ça, c'est des secteurs très particuliers. Tourisme, notre objectif est de se diriger vers une saison touristique intra-Québec, donc de favoriser les déplacements. Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on n'est même pas, on ne favorise pas les déplacements. On ne veut pas que les gens se déplacent d'une région à l'autre, même pour les pratiques des sports qu'on a annoncées hier. On demande aux gens d'aller jouer au golf près de chez eux. On demande aux gens de rester le plus possible chez eux pour éviter la propagation. Donc, on n'est pas encore à l'heure d'annoncer quelque chose en matière touristique. Mais on travaille à tous les jours. Ma collègue Caroline Faut travaille très fort en ce sens. Même chose du côté culturel. On est à peaufiner des approches culturelles pour ouvrir des salles ou présenter peut-être des spectacles en fonction de la fluctuation encore de la situation sanitaire des prochaines semaines. Donc, vous pouvez être sûr qu'on travaille très, très fort et on est en contact avec l'industrie de tous ces secteurs pour trouver les meilleures solutions, les meilleures avenues. On regarde beaucoup ce qui se passe à l'international aussi, dans les pays où le décontinent est un petit peu plus avant-sécrit. Fait qu'on va tout s'en aller avec les robots, comme on a vu cette semaine en Corée, ou ceux-là au-delà de Marques avec les petites cabines. Oui, il y a toutes sortes d'innovations. Mais c'est des avenues qu'on aura envisagées. Comme il y a six mois, quelqu'un nous aurait dit qu'à partir de juin, tout le monde va avoir un masque, ou presque. C'est des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, admettons, en octobre 2019, par exemple. Donc, c'est ça, c'est où l'avenir nous mènera. Je sais que notre capacité de rebondir, notre résilience, notre capacité d'être créatif au Québec, nous permettra certainement de sortir facilement, de se démarquer dans la relance économique. Relance qui est encore timide. Puis, vous l'avez trouvé avec vos questions sur le tourisme. Puis, oui, elle est encore timide, mais comme je ne le répéterai jamais assez, priorité santé. Merci. C'est une très bonne nouvelle, ce que vous avez mentionné aussi concernant le branchement Internet. Donc, merci. Je pense que c'est une chose qui est très importante aujourd'hui. On le constate de plus en plus. Je voulais voir, est-ce que sur deux aspects qui ont été posés sur le commerce électronique, est-ce que vous prévoyez aussi des mesures pour aider les entreprises à accélérer leur virage vers le commerce électronique? Et la deuxième question, qui est une question qui est là depuis longtemps, c'est est-ce qu'il y aura une façon où on va taxer les GAFA à un moment donné? Grande question. Oui. Mais c'est une question qu'on me pose. Ah bien oui, puis avec, mais c'est des excellentes questions en passant. Je pense que cette crise-là vient nous démontrer à quel point on a intérêt à investir chez nous avant des fois des macro-entreprises, des entreprises comme celle-là. Puis c'est ça, je pense qu'on est en train de faire évoluer les mentalités en ce sens. On a été beaucoup dans une économie délocalisée des années 90, une économie mondialisée où le marché international était dominant. Puis on vivait depuis quelques années à petite échelle un retour vers le local, mais qui est clairement et qui sera clairement accéléré par cette crise sanitaire qui nous oblige à rester dans la proximité. Donc, pour le commerce électronique, c'est évident, je suis un peu triste et déçue de voir qu'on n'est pas plus avancé que ça au Québec. On le savait déjà, puis on voulait, il y a des budgets pour ça amenés vers ce commerce électronique. Puis il y a des belles entreprises dans le commerce de détail et dans d'autres secteurs qui sont en ce moment très, très fragilisés par la situation. Puis d'autres qui disparaîtront parce qu'ils n'étaient en aucun cas sur Internet, en fait, sur le commerce électronique. Donc, c'est évident qu'on va accompagner, aller là, qu'on suggère à toutes les entreprises qui n'ont pas de commerce électronique de se mettre rapidement en ligne pour faire face à la situation. Et à l'avenir, tout simplement. Pour les GAFA, évidemment, c'est des préoccupations qu'on a parce que moi, particulièrement, je suis touchée par tout l'intérêt d'investir dans les médias locaux et régionaux. Pendant cette crise, j'ai fait plusieurs tournées médiatiques dans les régions plus éloignées. C'est vraiment par là que passe l'information. Au-delà des réseaux sociaux, ce sont les médias écrits, les médias parlés qui font la différence pour les régions. Puis ma collègue Nathalie Roy et moi, on travaille extrêmement fort en ce sens pour investir, soutenir et renouveler les médias locaux et régionaux qui sont cruciaux et prioritaires pour le Québec au complet. Puis vous l'avez dit tout à l'heure, souvent dans les moments comme on vit en ce moment, le côté de l'innovation, des nouvelles opportunités qui se présentent. Donc, il y a ce volet-là. Puis malheureusement, souvent, les éléments les plus faibles d'une organisation remontent plus rapidement à la surface. Donc, oui, les entreprises qui n'avaient pas pris le virage numérique sont souvent aussi les plus confrontées dans le commerce. Écoutez, l'autre question qu'on a reçue aussi, c'est que vous avez fait référence par rapport aux régions, la proximité, les services de proximité. Je voulais voir aussi quel rôle vous voyez dans tout ça pour l'économie sociale, dans votre plan de relance, surtout pour les régions. Dans les dernières semaines, en fait, on était à la veille d'annoncer le nouveau plan d'économie sociale et du milieu d'entrepreneuriat collectif. Puis, on a dû retarder à cause de la crise, mais ça reste pour nous une priorité. Et pour moi, l'économie sociale, ça marque l'histoire, puis ça marque l'histoire économique du Québec, tant l'économie sociale que tout ce qui est coopératif, une entreprise coopérative. Puis, je crois que c'est là que ça va nous mener aussi, puis qu'ils auront un rôle à jouer majeur. Je travaille beaucoup en ce moment avec les acteurs de la finance sociale, le chantier de l'économie sociale, le CQCM, pour vraiment trouver des pistes de relance économique pour les communautés, puis pour aussi différents secteurs d'économie qui seront peut-être plus affectés. Même avant qu'on se parle, c'était une avenue à envisager pour la suite. On parlait de reprenariat et de transfert d'entreprise. On sait que des milliers d'entreprises seront à transférer. Peut-être qu'il y en aura moins après cette crise, mais il reste que le reprenariat est un enjeu qui peut très bien être relevé comme défi par l'entrepreneuriat collectif. On le vivait déjà dans certains secteurs, dont le tourisme. J'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête dans Charlevoix, d'ailleurs. Très intéressant, les gens travaillent ensemble pour gérer une compagnie plutôt que de la gérer pour une seule personne. Donc, tout l'aspect collectif communautaire est très intéressant dans la gestion des entreprises. Évidemment, c'est une façon de faire, ce n'est pas le seul. On ne supportera pas seulement ça, mais il faut l'envisager pour l'avenir. Ils ont une expertise aussi d'économie sociale en soutien à domicile. En marché local, tout ce qui est CPE, on sait comment c'est important et crucial qu'on le vit en ce moment. Toute la question de la place des enfants et la place des CPE pour que les gens retrouvent au travail. Donc, tout ça aussi, c'est des entreprises d'économie sociale. Donc, voilà, pour moi, c'est donc un rôle prioritaire que je vois dans la relance économique à plusieurs égards. Parfait. Il y a des questions qui commencent à arriver. J'ai juste une question. J'aimerais vous entendre parler sur un autre volet sur lequel c'est un des secteurs, un des axes que vous avez, c'est au niveau des startups. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les programmes qui sont ou qui seront mis en place pour les startups? Les entreprises en marage, c'est un bon terme français. Oui, c'est mieux que les startups, mais ça reste que c'est l'expression qu'on se fait. C'est sûr que ça demeure prioritaire. Ça l'était déjà. Je pense que les besoins sont immenses. Puis on le voit, il y a comme un foisonnement. Je suis allée dans quelques pays récemment. Bien, pas récemment, non. C'est pas vrai. Il y a plus de deux mois, là. Dans la dernière année. Puis on voit qu'il y a un intérêt international pour toutes ces questions de startups, de tous les faits que ça a pour renouveler l'économie, renouveler les façons de faire, innover. Donc ça va demeurer. J'ai hâte de voir comment ça va se positionner, mais les soutiens en matière de startups vont demeurer au gouvernement du Québec. Il n'y a aucun doute. Parfait. Je cède la parole à, je ne sais pas si c'est Isabelle Gé. J'ai une idée sur le nom de famille, mais je vois juste la première lettre. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour ouvrir le micro d'Isabelle Gé, s'il vous plaît, pour la question? Ça devrait fonctionner. Oui, bonjour. Donc oui, Carl, tu ne t'es pas trompé d'Isabelle Gé. Madame Proulx, je suis toujours contente de vous entendre parler d'économie sociale. Je me permets une certaine familiarité avec M. Vielle, avec qui j'ai travaillé 12 ans chez Québec international, jusqu'à tout récemment. Donc, je suis toujours très heureuse de vous entendre parler d'économie sociale, étant maintenant directrice générale de la CEDEC de Québec. Je voulais simplement savoir si dans les réflexions que vous faites actuellement pour la relance, s'il y a des mesures et le nouveau pagès, donc, qui vient d'être adopté, s'il va y avoir des sommes consenties aux organismes d'accompagnement qui ne sont malheureusement plus présents sur l'ensemble du territoire québécois. Plusieurs des pôles d'économie sociale n'offrent pas de services d'accompagnement individuel aux entreprises comme les CEDEC le font traditionnellement. Donc, je voulais vous entendre là-dessus, puis j'oserais dire, parce que mon patron, M. Vielle, mon ancien patron était au courant, les budgets consentis aux organismes d'aide à l'économie sociale n'ont aucune commune mesure, donc, avec les budgets qui sont consentis aux organismes de soutien à l'économie libérale. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Bien, en fait, oui, il y a le pagès qui sera annoncé avec des sommes quand même importantes à ce niveau-là. En termes d'accompagnement, bien, les pôles seront renouvelés, ça, il n'y a aucun doute. Puis, on a aussi des mesures d'accompagnement, puis vous avez raison de dire qu'il y a eu beaucoup de peur dans les dernières années. C'est une des raisons qui m'ont amenée à faire de la politique active, toute cette question d'accompagnement au niveau local des entreprises, entrepreneurs, peu importe du type d'entreprenariat. Puis, on travaille à une stratégie de développement économique régional et local, justement, dans cette perspective, de bien accompagner, puis de travailler davantage de manière horizontale, plutôt que par silo ou secteur. Donc, toutes ces mesures qui sont disparues, puis cette capacité de se conserter, d'avoir des mécanismes de partenariat, de collaboration plus sérieux, c'est des éléments qu'on envisage, là, via une stratégie de développement économique régional et local, qui tiendra compte, évidemment, de toute cette relance nécessaire dans chacune des régions. Merci. Une autre question, puis c'est plus peut-être un commentaire qui a été fait par certaines des entreprises, ou certaines des gens qui ont déposé, c'est en ce moment la complexité. On comprend que c'est des mesures fédérales, les programmes d'urgence fédéraux au niveau des suppléments. En ce moment, il y a des gens qui nous disent si ça a des impacts sur le retour de certains des travailleurs, des étudiants, soit pour certains secteurs de l'économie, que ce soit pour le domaine agricole, que ce soit certaines des entreprises qui, justement, en ce moment, veulent aussi permettre à leurs employés qui travaillent de pouvoir, eux autres aussi, prendre des vacances. Donc, je ne sais pas si vous aviez des commentaires à faire à ce niveau-là. C'est une préoccupation clairement légitime que nous avons même portée auprès des instances fédérales et qui sont très au fait de cette situation. Et même au niveau légal, on est en train de regarder le droit du travail pour comment on peut ajuster tout ça, puis s'assurer que les gens puissent continuer de travailler, mais évidemment en sécurité. L'objectif, c'est de la sécurité, parce qu'on reste en crise pandémique. Donc, c'est ce qu'on est en train de regarder pour s'assurer que les gens aient envie de s'inscrire dans des activités économiques plutôt que de rester seulement à la maison et d'entretenir un certain climat de peur, je dirais. Donc, c'est notre objectif. Puis, on est très préoccupés par cette situation, nous aussi, comme gouvernement au Québec. Parfait. Il y a M. Claude Lebel qui a une question, si on peut ouvrir son micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Mme la ministre. Merci beaucoup de vous prêter à cet exercice. Je sais que vous devez avoir d'autres choses à faire présentement, alors on l'apprécie encore plus. Moi, je suis préfet de la MRC de Jacques-Cartier, et notre région est intrinsèquement liée au tourisme. 60 % de notre activité économique est basée sur le tourisme. Ce qui fait qu'on est peut-être plus nerveux en raison de ça. Présentement, lorsque j'écoute vos commentaires, puis ce n'est pas un reproche, vos commentaires concernant l'industrie touristique, ça ressemble plus à l'heure de la prière et des vœux. Alors, ce qu'il faudrait peut-être songer à faire pour l'industrie touristique, moi, j'ai crainte que des entreprises déposent carrément le bilan à cause de ce qu'on connaît présentement. Je pense qu'on est à l'heure où il devrait y avoir des annonces basées sur des réalisations probables ou possibles. Par exemple, une exemption de taxes sur le produit touristique, un congé de TVQ, par exemple, ou des crédits d'impôt moyennant un certain montant dépensé en produits touristiques pour être exempts d'impôts. Alors, est-ce que c'est possible, vous pensez, pour le gouvernement, d'annoncer des mesures semblables? En fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, puis oui, ça peut avoir l'air de prière, mais c'est pas trop mon style, de, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est est-ce que nous le tiendrons? Comme, par exemple, le Nouveau-Brunswick a dit on ferme tout pour tout l'été. Eux, c'est clair maintenant. Nous, on n'est pas rendus là encore. Nous, on veut une saison touristique, puis on ne peut pas l'annoncer encore puisqu'on n'est pas encore rendus à déterminer s'il y aura saison. Puis si on décide qu'il n'y a pas de saison touristique, ça va amener, évidemment, à se questionner sur des programmes d'accompagnement pour que les entreprises puissent continuer d'exister ou de passer à travers cette crise le plus possible. Pour le moment, on n'est pas encore, on n'a pas encore déterminé, comme le Nouveau-Brunswick l'a fait au cours des derniers jours, de complètement fermer ses frontières pour l'été et de complètement arrêter toute saison touristique, même avec les autres provinces de l'Est. Donc, eux sont là. Nous, nous n'en sommes pas là. Mais le jour où on aura déterminé avec la santé publique, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est évidemment, au bout de la ligne, les spécialistes de la santé publique, les médecins qui sont à la santé publique, qui déterminent les activités que nous pourrons ou non tenir au cours des prochains mois. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait élevé sa main, mais alors baissé. On a eu une autre question qu'on nous a posée concernant les incitatifs que le gouvernement va mettre en place pour la reprise du secteur agricole, des activités agricoles. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à ce niveau-là. Pour le moment, on est vraiment dans la gestion de crise. Mon collègue a été extrêmement sollicité et très proactif avec les différentes associations pour qu'on puisse d'abord semer. Je pense qu'il y avait même des activités agricoles qui étaient en péril et menacées de faire le manque de main-d'oeuvre dans le secteur. Donc, il y a eu des soutiens financiers. On a évité le pire dans l'abattage massif et même la fermeture des saisons de pêche. Donc, mon collègue a travaillé extrêmement fort, mon collègue André Lamontagne, pour ça. Puis, il y aura évidemment tout au cours, autant pour le tourisme, l'agriculture, la culture, les autres secteurs extrêmement touchés par cette crise. En fonction de comment ça va se dérouler dans les prochains mois, on va pouvoir ajuster des programmes d'accompagnement et des programmes de relance aussi. Mais on est encore dans la gestion de crise actuellement. Même si nous, on regarde un peu plus loin, tout dépendra aussi des décisions. C'est ce qu'on est un peu dépendant des décisions de santé publique. OK. Il y a une autre question qu'on a eue. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à ce niveau-là. Sur deux, sur le volet sur la réouverture des frontières. Donc, si vous avez des choses que vous pouvez dire. Puis, dans certains des cas, il y a des gens qui ont dit, « Nous, on a des gens qui sont détenteurs de CAQ, de IMT, qui devaient être ici pour soutenir les entreprises, tant d'un point de vue agricole que d'autres secteurs de l'économie. Est-ce qu'on s'attend à ce que ces gens-là vont arriver ou n'arriveront pas pour l'été? » Pour les frontières, je vous dirais que nous, on respecte en ce moment les décisions de santé publique. Il y a déjà du déconfinement géographique qui a été fait dans Chaudière-Appalaches, Laurentie-de-la-Nordière. Cette semaine, il y avait Mauricie et Saguenay-Saint-Jean. Puis, le 18 mai, à lundi prochain, il y aura les autres régions plus périphériques, à l'exception de la Côte-Nord. Donc, pour des raisons… Puis, la Côte-Nord devait être déconfinée, mais finalement, ne sera pas déconfinée pour des raisons de santé publique. C'est reporté au 31 mai pour des enjeux clairement de santé publique. Donc, c'est vraiment une décision de santé publique. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire croire que c'était une décision politique, mais ça ne l'est pas. Puis là, le déconfinement est aussi une décision de santé publique. La santé publique croit que c'est… Avec les données qu'elle a dit, oui, on peut déconfinir. Les populations sont en sécurité. Mais la santé publique n'hésitera pas à proposer de nouvelles consignes si la situation évolue négativement. Pour les programmes au niveau immigrant, j'ai moins d'informations aujourd'hui. Si vous voulez avoir des réponses, ça me fera plaisir de vous acheminer des réponses. Mon collègue Simon-Jeanin Barrette a travaillé là-dessus dans différents secteurs. En effet, ça me fera plaisir de vous envoyer la réponse. Parfait. Écoutez, il reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous, de votre côté, il y a d'autres choses que vous aimeriez partager avec les gens qui sont avec nous. Sinon, je vais aller avec les mots de la fin, mais je vous céderai la parole s'il y a d'autres éléments sur lesquels vous vouliez… Bien, j'ai vu la liste des personnes de qui vous êtes aujourd'hui, qui êtes présents. J'ai vraiment envie de vous dire merci, de continuer d'être là, de croire, de voir plus loin que la crise que nous vivons actuellement, puis de déjà envisager la suite. Je pense que c'est tant dans vos questions que votre présence. Il y a plusieurs groupes que je fais comme ça, de conférences, puis je sens un réel intérêt à faire que le Québec s'en sorte. Puis la Ville de Québec, via Québec international et la Chambre de commerce, démontrent cet intérêt pour faire en sorte. Puis nous, c'est très rassurant comme gouvernement de savoir qu'on est appuyé aussi. Donc, merci pour ça. Puis je souhaite à tous et à toutes bon courage avec la suite. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, passez par des organisations comme Québec international ou la Chambre de commerce pour nous interpeller comme gouvernement. On est accessibles, vous le savez. Puis on veut continuer de l'être pour qu'on sorte ensemble de cette crise. Merci tout le monde. Merci, madame. Merci beaucoup, madame la ministre, madame Proulx, d'avoir pris le temps d'être avec nous, de vous être portée au jeu des questions qui nous ont été déposées. Merci à ceux qui ont déposé les questions. Ceux qui ont enlevé la main, merci. Je voudrais aussi remercier Mélanie Kerouac puis l'équipe de la Chambre de commerce d'industrie de Québec. Aussi les gens de la jeune chambre qui n'étaient pas là, mais qui ont aussi diffusé à Stéphanie Gervais. Merci. Puis aussi à l'équipe de Québec international pour le support de l'organisation. Merci. Deux éléments. Tout simplement encore, vous rappelez que le webinaire a été enregistré. Il sera rediffusé sur les plateformes Facebook et LinkedIn de la Chambre et de Québec international. Si vous avez des questions, on vous l'a dit au départ, on vous invite à les déposer à Info Québec international. On va les transmettre et par la suite, on partagera vos réponses. Et comme l'a dit Mélanie au départ, on est là pour vous accompagner, diffuser les messages, rejoindre les gens sur le territoire et aussi faire ressortir les questions des gens qui nous en posent à tous les jours. Donc, merci de votre ouverture. Merci aux gens de votre cabinet aussi qui sont très disponibles dans l'organisation du séminaire. Bonne fin de journée. Et puis, au plaisir de se voir en personne. Merci. Bonne fin de journée. Bon vélo. Merci. Merci beaucoup, M. Vielle. Notre rencontre tire à sa fin. Je tiens à remercier encore à tous nos intervenants d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme la ministre. Merci également à M. Vielle pour avoir animé la période de questions. Et merci à tous les participants pour votre temps et votre attention. Je remercie spécialement la participation de mes confrères dans les différentes régions de Québec au niveau du SORPEX qui ont participé dans l'appel d'aujourd'hui. Nous espérons que cette séance a répondu à vos besoins et à vos attentes. Et surtout que l'information partagée vous donnera des lumières pour préparer la relance économique. Merci à vous tous. Et je vous souhaite une excellente journée.